Salut, salut, salut mes p'tits juimis ! Ce soir je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mes cadeaux de Noël. Un petit peu plus tard que prévu. J'ai pris une pause à partir du 23 décembre parce que le mois à tourner des vidéos tous les jours m'a épuisée. Et du coup là je reprends petit à petit avant de vous présenter mes cadeaux. On va ouvrir la dernière case du calendrier de la banque, j'ai complètement abandonné. La case du 24. C'est énorme comparé aux autres qu'on a eu. C'est un gros pot de gel douche, pailleté, senteur vanille. Voilà le gros cadeau du 24 décembre. Je vais enfin pouvoir me démarrasser de cette énorme pot. Alors ensuite, le premier cadeau je le porte. En fait, c'est un pyjama complet avec le peignoir que j'adore. Et aussi les chaussons. Donc ça, c'est euh... des parents bastiens. J'ai vraiment eu toute la panoplie. Et j'adore, depuis que je l'ai reçu, je mets ça dès que je rentre à la maison. J'aimais ma petite panoplie. Et des fois j'hésite même à me prendre le peignoir au travail tellement... C'est agréable. Voilà, la matière il est un peu comme ça. Tout doux. Et euh... Ben j'adore. Ça m'a fait trop plaisir et Bastien il est la même chose. La même chose que moi des pantoufles, des pyjamas et peignoir. Ensuite, euh... De la part de Bastien. Un bonnet beige. On a été le choisir ensemble. Je l'aime trop. Je le porte tout le temps aussi. En plus vu que j'ai une petite tête, il a la bonne taille et il dépasse pas trop derrière. Et ça c'est rare parce qu'à chaque fois ça dépasse. Et on dirait un petit lutin. J'ai bitté un peu? L'autre côté, je le trouve pas que vous suivez. Pas la bonne taille. Appeur fair. On ز EPIE. Moi je vais vous faire le parfum que je vous avais montré dans un retour de ch'action je pense Et alors on s'est offert un cadeau ensemble Un nouveau jeu de société Donc pour le nouvel an on a loué un airbnb et on l'a fêté pour la première fois à nous deux On a fait soirée pyjama avec jeu de société Et on s'est acheté ça pour notre soirée du nouvel an Living Forest Il est incroyable, je vous mettrai le lien en barre d'infos C'est un cadeau génial Le jeu est facile à prendre en main Il est vraiment sympa et il est magnifique Les illustrations sont trop trop belles Je suis en train de tout retourner, on avait tout rangé dedans Je vous montre ça Quatre esprits de la nature ont été désignés pour sauver l'arbre sacré En pro-flamme dévastatrice de Tobini Il est génial, vraiment on l'adore On n'a pas arrêté de jouer Et on a été aussi chez la sœur de Bastien et son copain Et on leur a fait découvrir, ils ont adoré aussi Voilà, en parlant de la sœur de Bastien Elle nous a offert Un set de couteaux de cuisine De bonne qualité avec aiguiseur Donc dedans il y a un bloc de rangement Voilà en gros Et on ne le déballe pas pour l'instant On attend d'avoir notre maison pour les utiliser Autant user les couteaux du logement Et les nôtres on les usera quand on sera chez nous On ne sait même pas à quoi il ressemble Rien qu'à la boîte on voit que c'est d'une qualité Ils ont pensé aux détails Voilà Et alors dans le même délire On a demandé à la tati de Bastien Enfin et à son parrain Des poils téphales Qu'on a reçus Donc c'est avec la poignée qui se clips Et ça on a déjà été le rangé chez mon père Parce que ça prend une place incroyable D'ailleurs on devait ranger ça aussi Mais on a oublié Donc c'est parti Ça, c'est de la part de mon père, enfin de la copine de mon père, de ma belle-mère, avec de l'argent dedans. Et mon père et ma mère m'ont donné de l'argent pour que je le mette de côté pour une future maison. Voilà, ça fait plaisir. Ensuite, de la part d'une de mes meilleures amies que je connais depuis que j'ai 2-3 ans. Ce cadeau-là, on l'a trouvé ensemble. On a été à une sorte d'événement en ville pour découvrir des nouveaux magasins et tout. Et on a découvert celui-là. Et j'ai vu une poudraille que j'ai vraiment bien aimée. Du coup, elle m'a dit, je vais te la prendre pour Noël. Et je ne la porte pas encore parce que j'attends de trouver une petite puce. Une boucle d'oreille-puce toute fine pour aller avec. 1926. 1926. C'est une double paire, en fait. Avec une petite chaîne. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que mon téléphone ne fait pas le focus, mais j'avais plus facile de filmer avec. Ça, c'est un petit soleil et un petit brillant. Et au milieu, j'ai un autre, j'ai un troisième trou. Et j'aimerais bien trouver une puce dorée qui irait avec. Pour que ça rende joli. Parce que là, j'ai des boucles d'oreilles un petit peu trop grandes et ça rend lait. Pour ceux qui veulent savoir, je pense qu'elle l'a payé 20 euros, si je me souviens bien. Un truc comme ça. Oui, j'ai oublié de prendre aussi deux bons cadeaux. Un de la mamie de Bastien et un de la cousine de Bastien. Et c'est un bon cadeau chez Philmod. C'est un magasin que j'adore. En plus, ils font des soldes pour le moment. Donc, je vais essayer d'aller le week-end prochain. Parce qu'il me refaut des pantalons. Et je vous ferai peut-être un haul de ce que j'ai trouvé. Parce qu'en tout, je pense que j'ai 55 euros. Donc, il y a un moyen que je trouve pas mal de choses. Ensuite, ça, c'est de la barre d'Ariel. La boîte est trop belle. On a été le chercher ensemble hier. Et ça, normalement, c'est pour mon anniversaire. Mais j'étais pas en pêche-chique à mon anniversaire. Mais bon, je le considère comme un cadeau de Noël. Vu que c'est la même période. Alors, Enfant Terrible, c'est un magasin de piercing et de bijoux pour piercing. Et on a été hier. J'étais censée en trouver un. J'en ai trouvé un pour changer celui-là. Mais le souci, c'est qu'il est un tout petit peu plus épais. Donc, il fallait passer de la vaseline et tout. Je l'ai déjà fait pour 2-3 paires signes. Et franchement, ça fait pas du bien. Et hier, j'avais vraiment pas envie de souffrir. Je sais pas comment expliquer. J'avais pas envie d'avoir mal. Du coup, elle m'a fait un bon cadeau. Et quand j'aurai l'envie, j'irai le changer ou j'irai prendre une petite puce, justement. que je recherche. J'adore la boîte. Et mon petit ticket piercing. Un beau cadeau. Mille possibilités. C'est super connu pour ceux qui sont de Liège. Et alors, c'est valable en an. J'étais trop contente. Ensuite, il ne me reste plus que tous les cadeaux du parrain et de la tatie de Bastien qui nous offrent un cadeau par repas de Noël. Enfin, par... Donc, un cadeau à l'entrée, un cadeau à la soupe, un cadeau à l'apéro, un cadeau. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a reçu. Des petits patchs où j'ai défoncé la boîte. Je l'ai même pas vu. Des petits patchs pour les yeux. Je ne sais plus comment ça s'ouvre. Voilà. Petits patchs. Petits patchs. Voilà. Je n'ai pas encore testé. Mais ça, j'adore. j'aime bien parce qu'à Noël, je suis toujours... Voilà. Enfin, on m'offre toujours des trucs de beauté. J'en ai jusqu'à l'année d'après. J'en ai jusqu'au Noël d'après. Donc ça, c'est bien. J'ai reçu ceci. Sans un rouleau facial en jade. Les cristaux de jade encouragent le métabolisme cellulaire et aident à lutter contre les radiations électromagnétiques émises par des appareils électroniques. Une amulette indispensable dans le monde actuel. Ce rouleau permet de relâcher la tension musculaire au niveau du cou et du visage et aide à améliorer l'élasticité, le teint de la peau et réduire les poches sous les yeux. J'en avais déjà vu. Je connais, mais je n'en avais jamais eu. Donc voilà. Il y a un petit schéma de comment l'utiliser. Ensuite, j'ai reçu cette paire de boucles d'oreilles que j'adore. Vraiment, j'adore. Elles sont trop belles. Je mets très rarement des boucles d'oreilles aussi voyantes, mais celles-là, je ne sais pas, je les trouve magnifiques. Vous les avez vues dans mon vlog, je les avais mises. J'aime trop. Elles sont dans les tons de bleu doré. Je les aime vraiment beaucoup. Ah oui, ça, j'avais oublié. Ça, ça va avec ça. C'est Camille qui me l'a offert. En fait, ça vient tout droit du Japon. Et ce sont des pins au hasard sur les studios qui plient. et moi, j'ai reçu celui-là. Je ne sais vraiment pas de quel film il vient. D'ailleurs, dites-le-moi en commentaire si vous savez. Comme ça, je le regarderai parce que je ne suis même pas sûre que je l'ai vu. En tout cas, il est super beau. C'est une super qualité et ça vient tout droit du Japon. C'est top. Je le laisse emballer. Je ne sais pas encore où je le mets. Pour continuer avec la tatie de Bastien. On a reçu ça. Trop, trop hâte de le faire. Donc, c'est préparation pour madeleine de Noël. Et il faut rajouter juste levure chimique oeuf et lait et beurre. Voilà, c'est tout. Et ça fait des petites madeleines. Ça, on ne le fera pas tout de suite. On n'a pas de moules. Enfin, si on en a, c'est dans les caisses. Des moules à madeleine. Mais bon, ça se garde super longtemps. Ça se garde jusqu'en novembre 2024 tant qu'on a largement le temps. Mais j'ai trop, trop hâte. C'est fabrication artisanale en Bourgogne. C'est fabrication On va rester dans la nourriture. On a reçu ce sel et poivre. C'est hyper puissant. Poivre, quatre poivres et sel de mer. D'ailleurs, on a reçu autre chose que j'ai oublié de prendre. C'est un pot comme ça mais plus grand avec des pastilles blanches et en fait, c'est des pastilles de sel qui sont déjà pré-dosées pour mettre dans l'eau des pâtes. Et on a testé, franchement, ça fonctionne bien. C'est sympa parce qu'à chaque fois, soit on sale trop, soit on sale pas assez. Et là, c'est prêt et pré-dosé. C'est parti. Après un petit pot, c'est préparation pour pina colada. Pina colada, noix de coco, rhum banane. Alors, mode d'emploi. Mélange la préparation avec 20 cl de rhum. Laissez ma série 24 à 48 heures. Rallongé avec du jus d'ananas ou du lait de coco, vous pouvez remplacer le rhum par du jus de fruits frais ou infusé dans une eau plate ou gazeuse. Ça, c'est bien vu que nous, on ne boit pas de rhum. Bastien n'aime pas et moi, je ne bois pas d'alcool. Donc, trop bien pour l'été, ça. Ça va être génial. Dernier truc de nourriture. C'est en fait du sucre. Préparation à base de sucre, de décorant, sucre d'arôme et de colorant destiné à la préparation de gâteaux. Je n'ai pas ouf. Oh, mais... Oh, ça sent la plante d'amour. Ça sent super bon. Voilà, avec des petits flocons. J'adore. Ça me donne trop envie de manger une pomme d'amour ou un raisin avec le même sucre d'eau. Et alors, le dernier... Ah non, il y a encore ça. Ah non, Il reste trois choses. Première chose, c'est une capote pour verre anti-GHB. C'est vraiment super bien. C'est super bien broncé. C'est une protection en plastique, en fait, qu'on met sur son verre en soirée pour éviter qu'on vous mette de la drogue dans votre verre, en fait. Réutilisable, flexible, s'adapte à tous les verres. Et il y a même un trou pour mettre une paille. Je trouve ça génialissime. Bon, je ne vais pas en soirée, honnêtement. Quand je vais en soirée, c'est avec des amis proches. Enfin, j'ai des amis proches ou eux viennent chez nous. Donc, je n'aurais pas forcément ce problème. Mais par contre, je trouve que c'est super bien fait pour les personnes qui vont en soirée. Ça s'appelle capote de verre. si ça peut vous intéresser, je trouve que c'est génial. Ensuite, un petit truc comme ça, en plastique, pour remasser le visage avec du savon pour le visage, de temps, par exemple. Et trop mignon. Une petite tête d'ours. Enfin, moi, il me fait penser à un ours, mais c'est peut-être plus une méduse, je ne sais pas. et en dernier, un cadeau que j'aime trop. Il était mieux emballé. C'est moi qui ai dû le réemballer. Mais c'est déjà une boîte emballée avec un foulard qui est magnifique. Donc déjà, le foulard, en soi, c'est un cadeau. J'adore quand on ouvre. C'est comme ça. Alors, le foulard. Mais je ne sais pas, je l'adore. Et alors, ils mettent dans le petit fascicule comment utiliser le bandeau. Donc, soit à nouer dans les cheveux, sur votre sac à main, en ceinture, etc. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne vous montre pas au pif. 12 nouveaux chapitres, 365 chances. En gros, je vais vous lire vite fait le résumé de ce truc. Qui dit janvier, qui dit janvier, dit retour des fameuses bonnes résolutions et donc inévitablement des injonctions. New year, new me. Et si pour une fois, vous disiez non, ceci est une invitation à le rejoindre un autre espace-temps perché sur vos nuages à l'abri du rythme de janvier. Je ne sais pas comment elle a fait à me cibler à ce point. Mais cette année, je me suis dit que je ne ferais pas de résolution parce qu'à chaque fois, au final, on est déçu de ne pas avoir réussi à les tenir. Je préfère avoir des résolutions sur le long terme ou sur le court terme que tout de suite, à nouvelle année, changement, blablabla. Enfin, c'est toujours pareil. Et au final, rien ne change. Enfin voilà, il y a des petites explications, des soins pour moi, des cris-cris pour moi, un espace pour soi. Adopter de nouvelles perspectives. honnêtement pour moi, ça, c'était le meilleur cadeau. Enfin, ça m'a vraiment bien ciblée. Donc, j'adore plus. Je le trouve trop beau. et en fait, il y a d'autres choses. Il y a tout d'abord, sublimateur de poignée. Un bracelet, quoi ? Un nuage au bras vaut mieux que de... du lourd. Quoi de mieux qu'un bracelet au poignet pour vous rappeler qu'il est l'heure de prendre soin de vous. Happy Remember. J'adore. En fait, c'est un petit bracelet comme ça, avec les mêmes couleurs que là. Et dessus, il est marqué Me Time. En fait, c'est pour se rappeler quand on le voit, de prendre un moment pour soi et de penser à soi. Et ça, j'en ai bien besoin. Franchement, c'est génial. Il est vachement grand, par contre. C'est un petit Me Time. Me Time, Me Time, Me Time. J'adore. Franchement, j'adore. Ensuite, petite boîte. Une gorgée de self-love. Une recette du self-love. Mais c'est incroyable parce qu'il a mis une pincée de mot d'avion, des notifs. Mais je fais ça maintenant. Je regarde plus rien. Plus de mails, plus rien. Or, en dehors, des sortes d'ouverture, on va dire. Trois guerres du combo pain moussant, masque hydratant, une poignée d'unfollow, des comptes insta qui me font sentir mal. Deux grandes balades hebdomadaires, un podcast dans les oreilles. Quatre compliments à transmettre. Car le self-love, ça se partage. Et en fait, c'est une petite tasse. Elle est trop, trop belle. Dedans, il y a un nuage. Et il est inscrit Be Sweet to Yourself. My Little Box. J'adore, vraiment, j'adore. Je vais l'arranger après. Et la dernière chose qu'il y avait dedans, déjà un pochon hyper mignon. Et d'ailleurs, c'est le dernier cadeau. avec trois produits dedans et une abonnématique. Cette marque était vraiment bien. Moi, je ne connais pas. quand même. Il y a d'abord un sorbet. Un gommage sorbet. Gommage sorbet. Exfolie. Révèle l'éclat. Lise. Vegan. Voilà. De la marque Batika. Je ne connais pas du tout. Apparemment, c'est bien. Avec ça, de la marque Aven. Ça, je connais. Sérum concentré hydratant. Vos sensibles, déshydratés, appliqués quelques bouts de matin et ou soir. C'est le coup du visage décolleté. J'aime pas quoi ça ressemble. Bon, je vous dirai si ça me plaît. Et le dernier, crème de nuit anti-oxydante Flo, Florena. Je ne connais pas non plus. Florena. Le pot que nous utilisons est l'un de nos engagements en matière de développement durable. Nous avons réduit la quantité de plastique utilisée au minimum tout en vous offrant la même quantité de produit. Quantité de produit. Ok. C'est super joli comme boîte. Pas comme packaging. Un peu en faux bois là. Oh, ça sent super bon. J'adore. Voilà. Voilà pour mes cadeaux de Noël. Je crois que je n'ai rien oublié. Je crois que c'est bon. Et voilà, on a été super gâtés. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu pour Noël. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo ASMR. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada